Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast podcast qui est consacré sur le webinaire qu'a donné ce matin Amazon le webinaire était dédié à la gestion du Covid-19 et aux différentes limitations qu'Amazon a dû mettre en place sur son service Amazon FBA Avant de commencer cela, je vais simplement annoncer et j'en suis très heureux que nous venons de sortir notre premier programme de formation qui s'appelle « Devenez rédacteur web » C'est un programme qui fait plus de deux heures et demie simplement sur la partie vidéo et ensuite vous avez plus de 26 ressources sous format texte avec énormément de liens, énormément de ressources Si vous êtes un entrepreneur et que vous cherchez à développer votre business en générant du leads par exemple ou si vous êtes une personne qui fait de l'affiliation et qui souhaite développer du business via du lien d'affiliation en générant du trafic vraiment ce programme est fait pour vous Il est très simple, il est développé autour de trois piliers Le premier est d'acquérir toutes les compétences permettant d'être un réel rédacteur pour le web de connaître vraiment toutes les compétences, toutes les stratégies si l'on parle d'inbound marketing, de long content, de snack content de savoir comment rédiger rapidement, soit en le générant via des outils, soit en récupérant depuis diverses sources du contenu et surtout du contenu en volume La deuxième partie est dédiée aux SEO On va revenir sur toutes les règles qu'il faut connaître pour développer un site web et surtout on va vous donner un certain nombre de stratégies au travers d'outils vous permettant de ne pas vous laisser rédiger tout seul devant votre PC mais en vous donnant des outils qui vont tout simplement valider votre contenu qui vont vous donner les mots à intégrer dans votre texte pour vous permettre de ranquer sur les moteurs de recherche Et la troisième chose, on a un module dédié sur comment se vendre lorsque vous êtes rédacteur web, comment se vendre, trouver ses prestats à quel prix, comment adopter la bonne stratégie puisqu'on va le voir malheureusement avec le Covid dès le déconfinement seules les personnes qui n'auront pas de business secondaire vont vraiment galérer et notamment on parle ici d'Amazon FBA 90% des vendeurs Amazon FBA en France ont un job malheureusement je pense qu'il va falloir dupliquer des sources de revenus un peu secondaires comme celle de la rédaction pour le web J'ai le plaisir de vous passer tout de suite le teaser ça dure une petite minute et on se retrouve après et on se retrouve après Donc voilà le teaser, on est de retour sur ce podcast donc voilà, très heureux d'annoncer la sortie de ce programme Simplement si ça vous intéresse, il y a le coupon réussir qui vous permet d'avoir 29 euros sur la formation Vous aurez le tout dans la description On va passer maintenant au webinar de ce matin d'Amazon Donc ce webinar, ce qu'il faut savoir c'est qu'il s'est tenu pendant une heure Il s'est tenu en trois parties La première a été simplement de montrer les nouveautés sur l'interface Bon clairement, rien d'intéressant Ensuite ils nous ont sorti une sorte de prestat, conseil sur les aides aux entreprises Encore une fois, 90% des vendeurs FBA sont de toute façon des gens qui ont un job à côté Donc bon, il n'y avait pas grand intérêt En plus la qualité sonore de cette personne et je ne sais pas ce qu'il avait Apparemment pas de micro Mais on ne comprenait que dalle, clairement On ne comprenait vraiment rien C'était très 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 difficile à comprendre Et par contre, voilà Il y a eu une troisième partie de questions réponses qui elle était vraiment très 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 intéressante On a appris énormément de choses Et du coup je vais vous donner les informations par rapport à cela Alors déjà ces informations Je ne les sors pas de moi-même Puisque c'est le site Retail Arbitrage Flipping Donc qui est un prep center Amazon en France Et qui est également un grossiste de produits Retail Arbitrage Qui a fait, qui a passé du temps à faire la transcription Donc simplement pour vous donner quelques infos Aujourd'hui ce qu'il faut savoir C'est qu'uniquement les produits de première nécessité sont traités en priorité Dans certains cas Le seller central ne permet même plus de préparer une expédition et d'envoyer l'expédition Les poids des cartons sont maintenant limités à 15 kilos Alors qu'avant ils étaient limités à 23 kilos Ils sont limités à 15 kilos Pour éviter que deux personnes Bah du coup Aient de la manutention pour un unique carton Et vous le verrez plus tard Les rotations de chronopost Notamment pour la partie vendeur Amazon Prime En fait ils appellent ça Amazon Prime Par le vendeur Donc en fait c'est du FBM Mais avec le badge Prime Sont maintenant extrêmement limités Également il y a de plus en plus d'augmentation Des mouvements sociaux dans les entrepôts Amazon Et c'est normal Puisque ces personnes ne sont pas N'ont pas les masques N'ont pas tout ce qu'il faut Pour être totalement On va dire Hors du Covid Et être safe dans leur travail de tous les jours Ça a été très loin Parce que du coup la CGT Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en France Il y a une société qui s'appelle Amazon France Logistique Qui gère l'intégralité des dépôts Des entrepôts Et bien sûr en France Dès lors que vous avez plus de 50 salariés dans une société Vous pouvez créer Enfin du coup faire venir un syndicat Dans la société La CGT a été créée dans cette société Et du coup ils ont fait venir la Direct Donc l'État Pour obliger Amazon A mettre en place des processus Permettant aux salariés De travailler dans un environnement Qui est totalement Voilà qui est totalement sain Également Alors la première question qui a été posée C'était J'utilise expédier par Amazon Pour vendre à l'étranger Qu'en est-il de cette situation de crise ? Alors je cite la personne Il y a le premier cas de figure Que vous utilisez Le réseau de distribution européen d'Amazon Et dans ce cas malheureusement Vous ne vendez plus à l'étranger via ce canal On a désactivé ce canal temporairement Pour se concentrer sur nos activités prioritaires Comme précédemment énoncées Ça en fait c'est tout simple Ça signifie que toutes les offres des produits Sur Amazon.co.uk Amazon.de Amazon.es Ne sont plus présentes Si par exemple en France Vous vendez via ce canal Par contre Elles le sont A l'exception La seule exception C'est l'Italie Le deuxième cas de figure C'est dans le cas Où vous vendiez Vous vendez par exemple Via expédier Par le pan européen Le service utilise toujours Le réseau pan européen Donc en fait Ça continue à classer L'inventaire éligible Dans les différents pays Alors par contre Donc ça va continuer à vendre Par contre En concernant les offres temporaires désactivées Ces produits vont continuer à être vendus Via Amazon en pan européen Dans les trois autres pays d'Amazon Ça peut être désactivé en France Et en Italie Mais ça va continuer à être vendu Par contre Les frais d'expédition sont toujours les mêmes Alors les expéditions en entrée Dans les dépôts d'Amazon sont bloquées Par contre si vous vendez des produits Dits prioritaires Vous pouvez continuer à les envoyer Alors notamment je pense des lingettes Tout ce qui va être de la nourriture Etc Deuxième question Quelle est la situation du service prime Expédié par le vendeur ? Alors ce que moi j'ai pu voir Durant ce webinaire Et c'est ce qui ressort De ce qui a été De ce qui a été transcrit C'est que Amazon pousse énormément Pour que les vendeurs ne passent plus Par Amazon FBA Mais passent par le FBM Via chronopost Ce qui est malin Puisqu'en fait Ils vont désengorger leurs entrepôts Ils vont du coup je pense Réduire tous les prestataires Toutes les personnes Qui ne sont pas en contrat CDI, CDD Ça va dégager Et ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont redonner Tout le volume de travail Sur les vendeurs eux-mêmes Alors qu'ils prennent toujours une commission Et également Du coup le travail d'envoi Va se faire via le partenaire logistique Cependant Ce qu'ils expliquaient C'est que Les sites Les délais de livraison Et chronopost Ont été rallongés Donc il va y avoir Des ralentissements Dans certaines régions Et au-delà D'un certain délai de livraison Ils indiquent Que le badge prime Ne s'affichera plus Sur la fiche Donc ça c'est vraiment Très important Dans le cas où C'est expédié par Amazon Le badge prime Restera présent Sur une grande partie Des offres Ils continuent d'ailleurs A intégrer des vendeurs Qui souhaitent s'inscrire Alors ils ont donné Une adresse Qui est prime expédier Vendeur Aux base Amazon Pour les faire Simplement Ils expliquent également Que l'intégration Avec chronopost Voilà Va prendre du temps Ça va prendre Beaucoup plus de temps Parce qu'il y a Beaucoup plus de volume Et chronopost Également A rallonger Les tournées Troisième question Que fait Amazon A propos de la speculation Sur les prix Alors ça Ça a été très intéressant D'entendre ça Donc la réponse Qui a été donnée Est le fait qu'au niveau De la spéculation Sur les prix Ils font attention Sur deux aspects Le premier C'est que s'il y a Une spéculation Sur les prix Notamment Sur les produits Très demandés Notamment liés à la santé Dans le cas du Covid-19 Eux en fait Ils valident tout ça Ils regardent en fait Si le prix Qui est donné Par le vendeur Puisqu'ils estiment Que le vendeur C'est sa responsabilité De définir le bon prix Donc ils vont regarder En fait Si ce prix là N'est pas déconnant Par rapport A d'autres boutiques Hors d'Amazon Et si des prix Sont disponibles Beaucoup moins cher Hors d'Amazon Ils souhaitent garder La confiance du client Donc ils vont supprimer La boîte d'achat Directement Ou ils vont supprimer L'offre Et dans le cadre D'abus répétés Ils vont directement Désactiver le compte Du vendeur Donc ça Ça rigole pas du coup Pour les quelques vendeurs Qui avaient dans l'idée De pouvoir Voilà De pouvoir Faire du cash Sur des choses Comme ça Dernière question Qu'en est-il Des ventes flash Donc ce qu'ils expliquent C'est que C'est la principale Activité promotionnelle Habituellement D'Amazon Mais que du coup Toutes les équipes En fait priorisent Les produits à forte demande Donc Toutes les nouvelles Demandes flash Ne seront pas acceptées Donc il n'y aura Pas d'offres flash Ou d'offres valables Pendant 7 jours Par contre L'activité retail Donc tout ce qui va être Tout ce qui va être De la nourriture Et compagnie C'est pareil Et puis Les habits C'est pareil Ça va pas être pris en compte En revanche Toutes les offres Qui ont été soumises Précédemment Et qui ont un statut Dans le seller central En cours Ou soumis Seront mis en ligne Avec l'inventaire disponible Qu'ils ont en entrepôt Donc Alors du coup C'est double tranchant C'est qu'imaginons Que vous aviez 100 unités Vous en avez vendu 90 Vous avez fait Une vente flash Pour 40 Bah en fait Ils vont faire Une vente flash Pour 10 Et vous allez payer Le prix de la vente flash Donc c'est Voilà C'est un peu C'est pas top top Et pour finir Ils expliquent Que du coup Toutes les soumissions Pour Prime Day Sont toujours disponibles Et vous pouvez toujours Soumettre pour cela Je m'arrête ici Pour ce podcast Qui est très court Voilà N'hésitez pas à nous suivre À nous ajouter Sur Youtube Vous pouvez également Nous suivre On a un groupe Facebook Startup Bootcamp.fr Allez voir notre programme De formation Devenez rédacteur web Si vous cherchez A générer Un nouveau business On est également Disponible par email Si vous avez des questions Sur le programme Hello Startup Bootcamp.fr Portez-vous bien A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada